C'est une opération délicate qui débute aujourd'hui. Les 160 fûts de produits chimiques de l'ubrizole vont progressivement être retirés. Et pour éviter le dégagement de ces produits gazeux, une immense tente blanche recouvre la zone. A Rouen, les associations écologistes saluent cette étape. On a un risque réel et sérieux et c'est une bonne chose que l'exploitant retire ces fûts qui pour certains contiennent de l'hydroxyde de soufre, qui est un gaz toxique. Les habitants du petit Queveilly attendent impatiemment ces travaux et espèrent un retour à la vie normale. Car ce gaz toxique a dégagé de fortes odeurs, encore très présentes. C'est infecte ! Ma femme est obligée de fermer à scotcher, j'ai des fenêtres de l'autre côté. Regardez les petites fenêtres d'en haut, j'ai tout scotché, j'ai tout mis le scotch parce que ça sent trop fort. Beaucoup regrettent le manque d'informations. On n'a même pas eu un courrier ou quoi que ce soit, que ce soit les réseaux sociaux, nous on ne courons d'arrière. On est un peu délaissé, un peu aussi, comment dire, oublié. Cette représentante d'un groupe de citoyens reste vigilante quant à la suite du chantier. Selon nous aussi c'est une opération inédite qui n'a jamais eu lieu, a priori. Donc c'est aussi des questions autour de, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème, quel qu'il soit. Les déchets seront détruits dans des centres de traitement agréés. Ces opérations devraient durer deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada